Rebonjour les amis, bonsoir plutôt. Vous êtes avec les Gilets jaunes constituants au Pays de l'Europoi. Nous sommes toujours avec Fadi Kassem, prof d'histoire, ancien de Sciences Po. Et on est toujours sur la déclaration, plutôt la constitution de l'an 1 du 24 juin 1793 et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la même date, 24 juin 1793, qui va avec la constitution de l'an 1. Et c'est inséparable, et c'est pour ça qu'il y a eu une vidéo juste là-dessus. Donc, dans cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on va rentrer dans les détails, ça attaque la grande propriété ? Notamment. En fait, cette déclaration, il faut avoir en tête quelque chose. C'est que, d'abord, il y a deux fois plus d'articles que dans celle de 1789, dont on a parlé tout à l'heure. Il y en avait 17, là il y en a 35. Ce qui fait qu'il y aura beaucoup plus d'éléments évoqués concrètement. Et c'est une constitution beaucoup plus démocratique et populaire. Parce qu'en fait, il y a trois éléments importants dont on a parlé. La notion d'égalité, qui est beaucoup plus prononcée, et ça renvoie au bien commun, au bonheur commun, etc. La propriété, tu viens de le dire. Et puis, les pouvoirs et les droits dont disposent les citoyens, qui sont infiniment plus importants que ceux de 1789. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard, si on ne parle jamais de cette fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi d'ailleurs que de la constitution dont on parlera ensuite. Alors, forcément, en tant que gilet jaune, on fait des liens avec ce qu'on vit. Ce pourquoi on est sortis, pour la dignité, pour la justice, pour le bien commun. Et puis, quand on parle de propriété, on ne parle pas de ton vélo, ton Solex ou ton pavillon. On coûte un crédit dessus, donc finalement, la propriété, c'est plutôt la banque. Mais on parle de la grosse propriété. Et donc, actuellement, ça serait, bien sûr, les monopoles oligarchiques et surtout l'oligarchie bancaire et financière. Alors, juste en aparté, il y a une bonne partie du parc immobilier des grandes villes françaises qui appartient à des banques et des compagnies d'assurance, parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur pognon. Et l'affaire, c'est très simple. Vous vous baladez, par exemple, au hasard, à Paris. Prenez un arrondissement et vous voyez tous les immeubles qui n'ont pas de rideau. Parce que quand on habite dedans, il y a des rideaux. Quand c'est des immeubles de bureaux, même si c'est en télétravail, etc., il n'y a pas de rideau. Et simplement, faites le compte. Faites le compte, les amis. Alors, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793. On rentre dans le vif du sujet. 35 articles ? Ouais, 35 articles. Il y a quelque chose d'intéressant, comme on l'a dit. Ça s'articule autour de trois éléments importants. Le premier, c'est l'idée d'égalité qui est beaucoup plus présente dans cette déclaration par rapport à celle du 26 août 1789. Ce n'est pas par hasard. Si on regarde bien, le terme égalité est quasiment absent en 1789. Et là, il l'est parce que ça renvoie, comme on le disait tout à l'heure, à la dynamique des montagnards, des sans-culottes, la dynamique jacobine de la Révolution. Et il suffit juste de lire l'article numéro 1, qui renvoie au combat qui est mené par les Gilets jaunes, notamment constituants. Que dit l'article 1 ? Il dit à chose suivante. Et bien d'autres. Et bien d'autres. C'est pour ça que je dis notamment. Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles. Le bonheur commun, c'est le but. Le bonheur commun, c'est exactement l'inverse de l'égoïsme. Bon. En gros, la logique qui était portée par les Girondins et puis par tous ceux qui avaient fort... Adam Smith, les libéraux. Adam Smith, voilà. Et puis quand on regarde l'article suivant, ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît la devise liberté, égalité, fraternité, ou la mort à l'époque, on le rappelle. Et quand on regarde l'article 2, il prend la devise dans un ordre différent. Il dit que ses droits, les droits dont bénéficient les citoyens, les hommes, etc., sont l'égalité. C'est le premier terme qui vient. La liberté, la sûreté, la propriété. La propriété est à la fin. Le terme le plus important, c'est l'égalité. Puis après, il y a la liberté. Autrement dit, on fait de l'égalité la base de la liberté et la base même de la sûreté et dans le fond, de la propriété. C'est la base de tout. Donc, cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle est essentielle parce qu'elle va en réalité reposer de plus en plus sur les droits dont vont bénéficier les classes populaires, les sans-culottes à l'époque, etc. Est-ce que tu peux nous relire le premier article ? Oui, bien sûr. Le but de la société est le bonheur commun. Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles. Donc, le gouvernement, il est là pour permettre aux hommes de pouvoir bénéficier de tous les droits dont ils disposent. En théorie. Pas de commentaire. Ok. Comment tu vois les choses ? On fait tous les articles ? Non, pas tous. Ce qu'il faut, c'est faire par groupe. Ce qui est intéressant, c'est de faire des parallèles, si tu veux, en parler de l'égalité. L'idée de faire le bien du peuple, le bonheur commun, il n'est pas qu'abstrait, comme on vient de le dire, il est aussi concret. Et c'est en cela que cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle est très différente de celle de 1789. Quand on regarde la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en termes d'égalité, de justice sociale, de termes comme ça, on va dire qu'on ne retrouve quasiment rien. Alors que dans cette déclaration, il y a déjà trois articles les 21, 22, 23, qui sont dans une logique véritablement sociale. L'article 21 explique que les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, vous voyez, on retrouve la logique de travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travail. Ça, c'est l'article 21. Les secours publics sont une dette sacrée. À la limite, le terme de dette, là, il serait justifié, pour le coup. On retrouve donc l'assistance aux nécessiteux. Article 22, l'instruction et le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens. Et là encore, on voit la différence considérable avec aujourd'hui, parce que l'instruction à la portée de tous les citoyens, il n'y a pas d'âge. Ça peut aller jusqu'à... Évidemment, à l'époque, la moyenne d'âge n'est pas de 80 ans, mais c'est pour tout le monde. Donc on retrouve les secours publics, l'instruction, et puis l'article 23, c'est presque l'ancêtre de la sécurité sociale. La garantie sociale consiste dans l'action de tous pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits. Cette garantie repose sur la souveraineté nationale. Voilà. Quand on voit ce qu'ils sont en train de faire avec la sécurité sociale, avec l'aide de l'Europe. Donc ça, c'est la première partie sur l'égalité. Oui. La deuxième partie, c'est sur la propriété. Oui. Tout à l'heure, on a dit que l'article 17 de la déclaration de 1789, elle érigeait la propriété comme un droit inviolable et sacré. Bon. Celle de 1793 ne met pas fin à la propriété, ni ne conteste le principe de propriété, mais va bien définir le cadre, si j'ose dire, et en distinguant, j'ai presque envie de dire, l'usage qu'on va faire de la propriété, de la propriété en tant que telle. L'usage qui, en effet, est important. Et ça, c'est important parce qu'il n'y a pas l'idée de priver un citoyen, un travailleur de la propriété. Certainement pas. Au contraire, ça lui permet d'en bénéficier. Quatre articles en parlent. L'article 16, d'abord, qui est assez clair. Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré. Donc, jouir et disposer à son gré. De ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. Alors, encore, on retrouve le terme de travail. On fait vraiment le lien entre ce qui nous appartient et qui est lié aux biens, aux revenus et au travail. Tout ce qui a été accompli par le travail. Et cela explique que l'article suivant indique que nul genre de travail, l'article 17, nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l'industrie des citoyens. Donc, j'insiste dessus parce que ça veut dire quoi ? Que cette constitution, tout comme d'ailleurs dans le fond, contrairement à ce qu'on peut penser, les artisans, les petits commerçants, etc., n'ont jamais été considérés par le communisme des sens marxiste et léniniste, n'ont jamais été considérés comme étant un capitaliste. Ce sont des travailleurs, des gens qui vivent du fruit de leur travail et qui possèdent leur petite boutique pour pouvoir faire prospérer leur petite entreprise, mais dans le sens de travailler, pas dans le sens de la rente. Il y a une nette différence. Ni de la spéculation sur les matières premières. Absolument, absolument. Bon alors, il faut voir aussi que sous Staline, il n'y a plus de propriété privée. Alors, ce qui se passe sous Staline, c'est qu'il y a une étatisation qui s'opère essentiellement d'ailleurs de toutes les grandes... Alors, on peut parler du grand commerce, mais ça a été déjà le cas avant, des terres, c'est vrai, c'est vrai. Avec les coulacs. Oui. Alors, les coulacs, d'ailleurs, en demeurant, il faut bien comprendre que c'était des gens, pas tous, mais un certain nombre, qui avait été enrichi grâce, justement, à la période dite de la nouvelle politique économique, l'ANEP. Ce sont les bolcheviques qui l'avaient mise en oeuvre, c'est Lénine qui l'avait mise en oeuvre. Et Staline avait décidé de collectiviser les terres, pourquoi ? Tout simplement pour accélérer le processus d'industrialisation. Il y avait eu des débats. Il faut savoir que Staline ne défendait pas ça au départ. Et puis finalement, il a pris cette option, à partir de 1929, de tout collectiviser. Évidemment, je dis ça pourquoi ? Parce que, de résumer la logique communiste à ça, c'est oublier que, pendant l'ANEP, par exemple, les petits paysans avaient leur lopin de terre. Et c'est oublier que le décret sur la terre, mis en oeuvre par les bolcheviques, dès qu'ils ont pris le pouvoir en 1917, insiste bien que les terres qui seront confisquées, ce sont les terres des petits paysans. Donc ça, c'était la partie, avec une incise sur l'histoire soviétique, c'était la partie propriété. Oui, et j'ajouterais quand même une chose, c'est que, si on regarde bien la déclaration de 1789, il y a juste dit la propriété. Mais on ne dit pas de quoi. Là, on est en train de la définir. Et c'est important de le signaler, parce que n'oublions pas qu'il y a encore l'esclavage à l'époque. Et que ce sont d'ailleurs les montagnards, sous l'impulsion notamment de Robespierre, qui en février 1794, vont les premiers dans l'histoire de France à abolir l'esclavage. Et je dis ça pourquoi ? Parce que l'article 18, justement, condamne l'esclavage indirectement. Puisqu'il dit la chose suivante de cet article. « Tout homme peut engager ses services son temps, mais il ne peut se vendre ni être vendu. Sa personne n'est pas une propriété aliénable. » Donc c'est le refus de l'esclavage. Et je dis ça parce qu'on l'oublie beaucoup. Quand on parle de propriété en 1789, on dit « la propriété », sans préciser de quoi on parle. Or, à l'époque, un esclave, c'est un droit de propriété. Effectivement. La troisième partie, c'est les droits et pouvoirs du peuple. Alors, par rapport à ça, c'est là où cette constitution est extraordinaire. Au niveau, déjà, de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le terme de citoyenneté est central parce que c'est véritablement le complément de l'homme. C'est l'homme qui existe dans la vie sociale et politique. C'est ça, le citoyen. C'est pas indissociable des droits naturels. Il y a les droits naturels de l'homme, de pouvoir survivre, vivre, on va dire, et celui de participer à la prise de décision, de voir le contrôle, justement, sur les mandataires. Et c'est important parce que cette constitution comporte un certain nombre d'articles qui permettent de contrôler les mandataires. Déjà, lorsqu'ils commettent des délits. L'article 31 précise la chose suivante. « Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens. » On peut être député, on peut être représentant, on s'en fiche, on n'est pas plus inviolable. Et donc, si on a commis des délits, des crimes, à encore plus, il faut répondre de ces délits et de ces crimes. Devant quelle juridiction ? Nous allons en parler après, justement, parce qu'il y aura la juridiction criminelle, la juridiction civile. Sachant qu'il faudra bien avoir en tête aussi une chose, c'est que progressivement, l'un des pires crimes, parce que c'est considéré comme un crime pour le coup, l'un des pires crimes sera celui de la corruption. La corruption qui fait que vous détruisez l'unité et l'indivisibilité de la nation, la logique de la République, et que dans le fond, ce sont vos intérêts égoïstes qui vont prévaloir sur le bonheur commun. La corruption, les conflits d'intérêts. Oui, oui, on est en plein dedans. D'ailleurs, c'est tellement... République, c'est chose publique. Voilà, c'est ce qui est public, c'est ce qui est commun. À partir du moment où on privilégie son intérêt égoïste sur l'intérêt public, l'intérêt commun, la question est réglée, on tombe dans la corruption. On pourrait pratiquement se dire que les dîners au Omar, ou de Pierre-Jean Chalonçon, etc., ils s'excluent, en fait, de la nation, en fait. Oui, 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 il ne comprend pas. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que lorsque de Rugy avait eu cette histoire de Omar, son premier réflexe, c'était de dire « Oh là là, il y a le tribunal inquisitorial, comme sous la révolution, comme en 1793. Et voilà, il y a la guillotine, et puis il y a Robespierre, et il y a tout ça. » Le problème, cher de Rugy, c'est « Qu'est-ce que tu as vrai pour le bien commun ? » C'est ça, le vrai problème. Comme à l'époque, les Girondins ou Louis XVI, qu'est-ce que vous avez fait pour le bien commun ? C'est un homme de parti, et son parti est financé par les mêmes qui nous saignent, donc c'est le système parlementaire actuel. Ils placent leurs hommes, ils investissent, eux, ils ont des carrières, ils se goinfrent, et puis, député européen, on est à quoi, 12 000 euros par mois ? Il y a de très, très belles, effectivement, mensualités, enfin, il y a de très belles indemnités mensuelles. Tout ça, avec notre pognon ? Ah bah oui, à un moment donné, c'est de l'argent public. Donc il y a du pognon pour eux, mais pas pour nos hôpitaux, ni nos pompiers, etc. en Essonne, je suis désolé d'être un peu monomaniaque avec l'Essonne et le pays du Repoie, mais ils sont en train de fermer les hôpitaux, et si vous êtes malade, t'es parti pour 8 heures ou 9 heures à attendre dans une salle d'urgence bondée, voilà, avec les perfs, voilà, à attendre. Mais ils s'en foutent, ils ont des cliniques privées, donc ce qu'ils font, eux, c'est détruire le service public, c'est-à-dire le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, et puis en disant, mais ça ne marche pas, regardez, ça ne marche pas, mais ils ferment les lits, ils ferment les lits, ils font bosser les infirmières à 3 sur des tâches où généralement, elles sont à 4 ou 5, et puis comme elles, elles sont dans le bien commun, et puis elles ne vont pas laisser crever les gens, regardez, à la fin, elles s'en sortent, mais oui, elles sont, voilà, la stique va péter, elles sont en surmenage, la qualité des soins, et il y a plein d'erreurs médicales, etc., et puis le travail est fait, et puis ils disent, ben voilà, ils arrivent à le faire à 3 au lieu de 5, et ben maintenant, la norme, ça va être à 3, et tout ça, ça détruit la qualité du service public, et puis derrière, ils sont en train d'enterrer le service public en disant, ben de toute façon, vous avez le service privé. Il faut rappeler d'ailleurs qu'au niveau de l'Union Européenne, on ne parle pas de service public, on parle de service d'intérêt économique général, ce n'est pas la même chose, et au demeurant, un service d'intérêt économique général peut être assuré soit par l'État, soit par un groupe privé. Donc on imagine très aisément qui va assurer le service. C'est une façon déguisée de privatiser l'ensemble des services publics, voilà. Donc c'est la partie de la propre peuple ? Alors, j'insiste sur ce point que cette constitution donne davantage d'hommes du pouvoir démocratique, tout simplement, et un contrôle sur les élus. On a parlé des délits des mandataires. Il faut insister aussi sur les fonctions. L'article 30 qui précise la chose suivante, c'est que les fonctions publiques sont essentiellement temporaires. Donc temporaires. Elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs. Une fonction est un devoir. Donc finalement, c'est un sacerdoce. On rentre en politique pour servir le bien commun et pas pour faire carrière et s'enrichir. Non, tout à fait. Donc on n'est pas cumulard. Non. Donc, grosso modo, c'est one shot. C'est... T'as le mandat... Alors là, on ne va pas parler du mandat impératif et révocatoire parce que là, c'est plus tard que ça va voir. Après, que tu sois reconduit dans ta fonction, c'est possible. Ce n'est pas le problème. Mais ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que si cette fonction se dissocie du contrôle populaire, alors ce n'est plus une fonction. Ça devient un privilège. La fonction est un devoir. Et le privilège, c'est une distinction. C'est ça, la différence. C'est le parachutage, par exemple, de Rachida Dati. Oh là ! Eh oui, il y a elle, puis il y en a d'autres. De toute façon, c'est évident. Je veux dire, je pense aussi, les parachutages, il y en a eu même dans le privé, qu'on se souvienne de l'affaire du fils de Nicolas Sarkozy, Jean Sarkozy, qui aurait dû prendre la tête de je ne sais plus quel grand groupe dans les Hauts-de-Seine, où il aurait été à la tête d'un immense empire financier. Bon, voilà. Je veux dire, la fonction, c'est un devoir. Voilà. Quand on est en fonction, on doit rendre des comptes, on doit appliquer le mandat pour lequel on a été désigné, et on doit, si jamais on n'a pas accompli son travail, s'aider son poste, c'est tout. Est-ce qu'on va parler de l'article 35 ? Inévitablement, parce que ça fait partie de la logique révolutionnaire et démocratique. Cet article 35, il est très craint par beaucoup, tout simplement parce que c'est ce qui s'est passé le 2 juin 1793. Les Girondins ont eu peur parce que les sans-culottes sont arrivés, ils ont encerclé avec les canons de la Convention de la Garde Nationale, ils ont été arrêtés. Et les Girondins, juste pour préciser, c'est les libéraux de l'époque. Tout à fait. Adam Smith, très individualiste. L'égoïsme, propriétaire d'esclaves pour certains, voilà. Voilà, les gros bourgeois, propriétaire foncier, etc. Bien sûr. Et alors, eux, ce qu'ils craignent, c'est que les sans-culottes se mêlent de leurs affaires publiques. Je veux dire, un libéral, il ne veut pas que les classes populaires se mêlent des affaires politiques et publiques. Ça lui fait peur. Il y a juste titre. Déjà parce qu'il sera minoritaire et en plus, il risque de perdre ses intérêts personnels. Et dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on retrouve une formule qui en réalité va dans le sens de la dynamique populaire. C'est le fameux article 35, c'est le dernier, qui dit la chose suivante. Quand le gouvernement viole les droits du peuple. Donc déjà, on part d'une situation précise. Quand le gouvernement viole les droits du peuple. Au moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un cas de figure qui arrive souvent. L'insurrection, le terme est utilisé. L'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple. Donc c'est pas seulement le peuple, c'est chaque portion du peuple. Le plus sacré des droits est le plus indispensable des devoirs. Le plus sacré des droits est le plus indispensable des devoirs. Ce n'est pas seulement un droit, c'est un devoir. C'est un devoir parce que s'il y a violation des droits du peuple, il n'y a plus de gouvernement pour le peuple. Légitime en fait. Ben oui, il n'y a plus rien. Enfin en tout cas, pas pour le peuple, ça c'est sûr. On ne va pas faire le parallèle avec la situation actuelle. Cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen a beaucoup été inspirée par Robespierre. Notamment, oui. Pas seulement par Robespierre, mais beaucoup par Robespierre, qui était appelée l'incorruptible. De son vivant, précisément. De son vivant. Même par ses ennemis. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a historiquement, et toi en tant que prof d'histoire, des infos sur les rémunérations des politiques à l'époque ? Des détails supplémentaires ? Ce que je peux dire, sans avoir de chiffres précis, c'est que Robespierre a souvent, je parle de lui, parce qu'il était incorruptible, avait une vie plutôt modeste. Une vie modeste. Il n'était pas pauvre, mais enfin, il était modeste. Il était issu d'une famille petite bourgeoise, disons-le clairement. Avocat à Arras, dans le Pas-de-Calais. Et puis, rapidement orphelin. Il a fait des études à Louis-le-Grand, etc. Et puis, il est devenu avocat. Mais, c'est devenu un avocat qui très vite a fait de la politique. Et à l'époque, faire de la politique sous la Révolution, c'était en fait abandonner globalement sa condition sociale. Et Robespierre avait un niveau de vie très modeste. Un niveau de vie très modeste qui collait bien aussi, quelque part, avec son tempérament. C'était quelqu'un de sobre, quelqu'un... Alors, il a souvent été dépeint comme presque quelqu'un de très chaste, on va dire. Mais, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui, passe mon expression, se goinfrait. Ça, c'est la corruption. Sans mettre plein, ça, c'était plutôt l'affaire d'un Mirabeau ou d'un Danton. Ça, ce n'était pas le cas de Robespierre. Donc, son niveau de vie était franchement plutôt modeste. Et d'ailleurs, j'insiste dessus parce qu'au moment de son arrestation, le 27 juillet 1794, il se fait arrêter avec Saint-Just et un autre acolyte qui s'appelle Couton. Ce qui est important, c'est de voir qu'aucune prison ne veut l'accueillir. Ils disent, non, non, on n'emprisonne pas ce type-là. Pas question. Et donc, il va y avoir une lutte à mort qui va s'engager entre la Convention nationale qui bascule dans la réaction et l'hôtel de ville de Paris où se réfugier Robespierre, Saint-Just, Couton, pas mal de sans-culottes et une partie de la garde nationale. Enfin, une petite partie. Est-ce que ça nous amènerait à la réflexion que les politiques dans un futur devraient être rémunérées au salaire médian, au vrai salaire médian, parce qu'on sait que l'INSEE, traficote les chiffres, l'équivalent temps plein, il nous donne les statistiques, c'est consultable sur le site de l'INSEE, du salaire médian équivalent temps plein. C'est-à-dire que si tu es en temps partiel, en temps plein, ça donnerait ça. Donc, aux alentours de 1800 euros, ça, c'est des chiffres qui sont trafiqués. On est en dessous. On doit être à 1700 euros ou 1690 euros au niveau du véritable salaire médian. est-ce que tu penses que ce sont des pistes de réflexion, justement, pour éradiquer cette corruption ? Il y avait des journalistes, une fois, qui avaient débarqué à l'Assemblée nationale et qui avaient demandé « mais est-ce normal que vous gagniez autant ? » et il y avait des députés avec des bons bides, tu vois, bien entendu, la GF, quoi. Il y a des bons restaurants près de l'Assemblée nationale. Et ils ont un usage à comprener « c'est pour éviter la corruption ». C'est-à-dire, gavez-nous, ça nous empêchera de nous donner envie d'être corrompus. Et encore. Est-ce que ça marche, ça ? Est-ce que ça marchait pendant la Révolution ? Est-ce que ça marche actuellement ? Sous la Révolution, l'enrichissement personnel existe. Il y a des affaires frauduleuses comme l'affaire de la Compagnie des Indes dans laquelle était impliqué un proche de Danton qui s'appelait Fabre des Glantines. Bon, c'est-à-dire des types qui se faisaient du trafic, des tournements de fonds sur du commerce avec les Indes orientales. Bon, passons. Est-ce que c'est une piste ? Puisque tu parles du salaire médian, moi, il me semble que déjà, la première condition, ce serait d'augmenter le salaire médian. Pourquoi je dis ça ? Je ne parle pas par rapport aux représentants, je parle par rapport aux travailleurs, tout simplement. Le vrai scandale, c'est que le salaire soit très faible en France. Et il est très faible parce qu'en réalité, le travail ne rémunère pas. J'insiste sur ce point-là. Alors après, que les représentants touchent éventuellement un peu plus que le salaire médian, je te le dis franchement, moi, ça ne me dérange pas, mais à une condition, à une seule et de taille. C'est que le problème, au-delà, c'est de savoir est-ce qu'on contrôle ou pas nos représentants. Or, il n'y a pas de contrôle. Et là, on en revient à cette fameuse déclaration des droits de l'homme et des citoyens. On explique très très bien, c'est indiqué, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que de toute façon, si jamais il y a des délits qui sont commis ici, le contrôle finalement échappe parce que les mandataires s'émancipent. Ils vont devoir rendre des comptes. Et quand on dit rendre des comptes, c'est peut-être éventuellement financier aussi. C'est évident. Maintenant, que gagne un peu plus ? Pourquoi pas ? Qui touche un peu plus ? Parce qu'après tout, c'est un travail très prenant. Il faut voir ce que c'est aussi qu'être un mandataire. Mais en même temps, on va se gaver et qu'on ne va plus défendre les intérêts du peuple et qu'il n'y a zéro contrôle, pas question. Mandat impératif et révocatoire ? Évidemment. Et j'insiste sur un point quand on parle de ceci parce que c'est la logique de l'époque. Le problème, on peut faire deux, trois mandats à la suite sous condition que premièrement, on rende compte de son activité, que deuxièmement, on soit réélu pour pouvoir réexercer l'activité et accepter le principe que si on échoue, alors si on échoue, comprenons bien, si on trahit, voilà, il y a l'échec, un échec sincère, à priori on ne sera pas reconduit, et puis il y a la trahison. La trahison, c'est dehors immédiatement, c'est tout. Je rappelle d'ailleurs que dans les préambules de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la corruption est considérée comme l'une des causes majeures des maux du peuple. Voilà, tout est dit les amis. Merci Fadi Kassem, on va enchaîner sur d'autres vidéos, on en a encore quatre autres, toujours sur la constitution de l'an 1, et la prochaine vidéo, ça sera le pouvoir législatif et la citoyenneté. Voilà, force et honneur, on ne lâche rien. On lâche rien. on ne 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 lâche rien.